La ligne d'arrivée ne cesse de s'éloigner de nous, alors on court après la ligne d'arrivée. Encore une fois, c'est la course contre la montre pour combler tous les postes d'enseignants. Donc on est à 3800 postes à combler, actuellement, au jour d'aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation était optimiste il y a quelques jours. Ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est du positif, c'est bon. Mais le tableau est presque le même qu'à pareille date l'an dernier. Bernard Bréville montre du doigt une importante hausse des besoins qui oblige à créer 6000 postes d'enseignants supplémentaires. Si ce n'était pas des 6000 qui se sont ajoutés, on aurait rempli tous nos postes. Vous comprenez? Bien. Merci beaucoup. OK, c'est-tu clair? Et le portrait demeure incomplet. Il est toujours impossible de savoir combien d'enseignants non qualifiés seront du nombre et le personnel de soutien manquant. C'est un premier conseil des ministres après la pause d'été, marqué par des épisodes de météo extrême. C'est qu'on ne va pas remplacer les assureurs privés. Les assureurs privés ont un rôle à jouer. Ce que le premier ministre demandait, c'est d'être plus flexible. On va être plus flexible pour des cas à cause mixte. Des négociations qui piétinent avec la FIC. On va trouver des voies de passage, puis on va se parler, puis on va continuer à se parler au quotidien, puis on va soumettre des solutions. Moi, je pense qu'il faut que je réitère auprès des infirmières, puis auprès de la FIC, qu'on n'est pas dogmatique sur la façon d'y parvenir. Mais c'est important, puis vous l'avez mentionné, tant pour le ministère de la Santé que pour les citoyens, que pour Santé Québec, d'avoir cette mobilité-là. Des centres hospitaliers qui frôlent les bris de service chaque semaine sur la Côte-Nord. Le nombre de gens augmente. On a aussi des gens en prêt de service. Ce qu'on veut, c'est que des gens aussi viennent s'installer chez nous. On travaille sur le logement, on travaille sur les services à tous les niveaux. Il faut que les gens viennent habiter la Côte-Nord. La FIC, vous n'êtes pas là. Une révision stratégique de l'usine Nordvolt. Ils vont faire une mise à jour, probablement en fin septembre, sur comment ils vont déployer leurs ressources financières. Mais en tout temps, à Nordvolt, l'usine s'est construite. Et des rumeurs persistantes. Vous allez pour rester jusqu'après les fêtes? Il y a des rumeurs? Bien là, je sais là. Vous êtes là aujourd'hui, mais est-ce qu'on va vous voir janvier 2025? J'ai toujours voulu compléter ce que j'ai commencé. La session parlementaire débute le 10 septembre prochain. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.